Les descentes, je me régale dans les descentes. Qu'est-ce que c'est ? Toi, c'est les descentes. Ah ouais, les montées, je rame, mais les descentes, j'adore ça. Voilà, t'as une sensation, tu te faufiles entre les arbres et t'as l'impression de gaudiller, t'es un skieur. Tu vois, dans de la puff, et ben voilà. Moi, je suis avec mes chaussures de trail et voilà, je zigzague entre les arbres. Tu te la régales. Ouais, complètement. Ah, le 65 km, je ne serais pas allé tout seul, jamais de la vie. Au bout de, je venais de faire mon 40, moi, donc c'était en octobre. Donc, le Rock de la Lune, c'était en mai. Donc voilà, t'as même pas un an entre, dans ma tête, je faisais pas 60 km. Et puis en fait, tout le club, tous ceux avec qui j'étais proche, je me disais, oui, tu vas le faire, tu vas le faire. Bon, ça rejoint ce que je te disais, assez discret, pas trop confiance en moi. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. Vous écoutez Let's Try, le podcast. J'ai décidé de partir à la rencontre et de vous faire découvrir les différentes personnalités qui constituent ce milieu. athlètes de très haut niveau, figures médiatiques ou encore coureurs inconnus, mon objectif sera de découvrir leurs failles, leurs buts, leurs motivations, leurs peurs et leurs petits secrets. Mais l'idée directrice de ce projet, basée sur des interviews de longue durée, sera de rentrer dans le détail et de prendre le temps de les écouter pour vous faire bénéficier de leur expérience et ainsi peut-être pouvoir vous aider dans votre pratique. sachez que vous pouvez avoir un rôle important à jouer dans la communauté du LTP en notant avec 5 étoiles et en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et dans cet épisode, je m'entretiens avec François, François alias Choua. Alors j'ai appris que Choua, ça voulait dire François en vieux provençal. Alors François, donc Choua, c'est un des organisateurs du célèbre trail de la galinette qui se déroule dans la commune de Cadolive dans les Bouches-du-Rhône. Trailer a guéri, il évoquera avec nous son rôle dans cette organisation, les difficultés liées aux différentes contraintes d'une course qui compte plus de 1000 participants et trois formats de courses différents et Choua évoquera également avec nous son amour pour cette discipline qu'il a mis un peu entre parenthèses et dans les temps et il nous expliquera également la raison de cette pause. Mais nous reviendrons également avec lui sur ses plus beaux objectifs, les émotions que les longues distances lui procurent et nous finirons évidemment par les fameuses questions rapides qu'il ne faudra en aucun cas louper. Je suis persuadé que vous allez apprécier cet épisode, cet entretien qui tourne, vous allez voir beaucoup sur les sensations et les sentiments que procure une course. donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Choua. Ce soir je suis avec Choua, alors Choua je te souhaite la bienvenue dans le podcast Let's Try et je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, c'est Choua, je suis parti du Marseille Try Club, je suis rentré dans ce club il y a environ 5 ans, c'est un club très convivial. C'est nous qui organisons le Try de la Galinette. Le Try de la Galinette qui vient d'avoir lieu là ? Le dimanche 26 janvier cette année, c'est le dernier dimanche de janvier tous les ans en fait, on essaie de le placer à ce niveau là, c'est un des premiers sur le challenge des Try de Provence. Je suis rentré dans ce club il y a 5 ans parce que je me mettais à la course à pied, c'était le sport qui était le plus accessible facilement. Et puis on y prend goût, le club est assez convivial donc on prend vite goût à se allonger les distances, à se faire plaisir, à se faire des sorties entre nous en off. D'accord. Et voilà. Mais avant de parler du Marseille Try Club, est-ce que tu peux un peu évoquer ta personne, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu habites où ? Je suis de Marseille, j'ai grandi dans le Var beaucoup, c'est là où j'ai commencé à faire mes armes dans la course à pied. Je suis dans l'informatique, je bosse dans l'informatique sur Marseille et voilà j'ai 37 ans. 37 ans, voilà. Et tu habites sur Marseille ? Et j'habite sur Marseille, exactement. D'accord. Donc pour info, on enregistre l'interview à l'Escalboréli du côté de Marseille, donc on est à l'extérieur, il fait plutôt froid, mais on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc Chura, est-ce que tu peux nous évoquer un peu comment tu étais enfant puis adolescent, qui était le Chura enfant ? Oula ! Quelqu'un de très réservé, je pense. Mais toujours à faire du sport, j'ai beaucoup fait de ballon, forcément dans la région on fait beaucoup de ballon, un peu de tennis aussi. J'avais l'horreur de la course à pied. C'est un truc que je ne pouvais pas comprendre, je ne servais pas le plaisir qu'on pouvait avoir à courir sans plaisir quoi, sans rien derrière quoi. Donc ça c'est un principe inéluctable des podcasts que j'enregistre. 80% des gens détestaient la course à pied enfant. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est… Monsieur Mittard et en fait, c'est venu quoi. Mais voilà, sinon j'ai grandi à la campagne, donc très très proche de la nature au final. Et voilà. D'accord. Et donc est-ce que tu peux nous évoquer un peu ton historique sportif ? Donc tu disais que tu faisais du foot, et à partir de quel moment tu as basculé vers la course à pied puis le trail ? Tu te rappelles un peu de ce moment-là ou… ? Ouais, c'était tard. Très très tard en fait. Je ne faisais plus de sport depuis un petit moment. Il fallait que je m'y remette d'une manière ou d'une autre. Alors je me rappelle, c'était pour l'anecdote, c'était la fête des mères. J'avais acheté une paire de baskets à ma mère. Et puis j'avais trouvé la même paire pour homme. Je faisais ben je vais m'en prendre une à moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier 4 kilomètres. Tu avais quel âge là ? Ah je devais avoir la trentaine passée quoi. Je ne sais plus exactement, ça doit faire 6-7 ans, donc 32 ans, un truc comme ça. D'accord. Et j'ai fait mes premiers 4 kilomètres, je voyais des étoiles, je faisais putain mais jamais je courrais plus. Et puis en fait, j'ai parcouru du chemin depuis. Tout à fait. Et avant de te mettre à la course à pied, tu avais quand même un foncier, ça veut dire que tu faisais du sport ou pas du tout ? Non, non. Je pense aller au moins 5 ans que je ne faisais plus de sport régulièrement. Je faisais un peu de temps en temps du VTT, à l'occasion du tennis, mais vraiment plus grand chose quoi. Il fallait vraiment que je me remette au sport pour mon hygiène de vie. Donc les premiers pas ont été compliqués ? Oui, vraiment. Je te dis que je faisais 4 kilomètres et j'étais au bout de moi-même. Vraiment le cardio à l'ouest, les courbatures le lendemain, tout ça. Je te jure, c'était compliqué. Et là, à l'époque, tu travaillais ? Oui, je travaillais. Après la fête des mers, les beaux jours étaient quand même là. Ça t'encourage à sortir, à être un peu plus longtemps dehors, on va dire. Donc, tu sortais du boulot, tu pouvais facilement aller courir. Et voilà. Bon, par contre, je me suis tenu. En fait, ce qui était grisant, c'est que tu commences à faire 4 kilomètres. Le lendemain, tu refais la même boucle, mais vite. Tu te rends compte que le cinquième kilomètre, tu arrives vite, puis le sixième. Et puis là, après, tu commences à découvrir un petit chemin en terre. Et puis, tu vois, j'aimerais bien aller là-bas. Et au final, tu allonges. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu montes très vite en distance, donc tu vois vite tes progrès. Et c'est hyper encourageant. Il y a très peu de sport comme ça, je trouve, où tu vois tes progrès aussi rapidement. Et quand tu es parti dans les sentiers, dans la partie trail, tu l'as fait tout seul de toi-même ? Ouais, en fait, je pense courir sur route, c'est… Alors, je le fais, je l'ai fait, je le referai, je continue à le faire de temps en temps, de toute façon. Mais où je m'éclate le plus, c'est sur les petits sentiers, quoi. Déjà, je faisais du VTT, donc le VTT, tu es dans la nature, donc tu retrouves ces sensations. Et puis, tu es au milieu de la nature, quoi. C'est un peu naturel que tu as bichurqué dans les bois, quoi. Ouais, je pense, ouais. C'était tracé, quoi. Il y a la campagne, il y a tout qui fait. Et donc, ces premiers pas en trail, c'était sur quelle région ? C'était au pied de la Sainte-Baume, côté… Alors, pas côté Gémenos, de l'autre côté… Côté Saint-Maximin ? Ouais, côté Danse-les-Pins, du coup, c'est vers là que j'ai grandi. Donc, ouais, c'était… C'est le début du Var ? Début du Var, voilà, la frontière. À la frontière. Donc, on va parler un petit peu de ton historique par rapport au trail, depuis que tu as commencé. Est-ce que tu pourrais nous évoquer les… Alors, une, deux ou trois courses que tu souhaites retenir et que tu souhaites nous évoquer ? Bah, les trois courses, je pense… Bah, c'est en fonction des distances. Mon premier 40, je crois qu'on s'en rappelle… C'est tout ce qu'on fait avec un premier 40, je pense qu'il s'en rappelle, quoi. C'était le cousson qui n'existe plus. C'est ça. Adigne. 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 Exceptionnel. Superbe. Vraiment, super beau ce trail. C'est vrai. En pleine automne, les couleurs étaient vraiment superbes. Je l'ai fait deux fois et je confirme qu'il était magnifique. Ah ouais, vraiment. Bah, pareil, je l'ai fait deux fois et… Vraiment un très bon souvenir. Bah, en plus, voilà, c'est mon premier 40. Donc, celui-là, vraiment, dans mon top 3. Le deuxième, c'est à 65 km. Mon premier 65, je ne croyais même pas pouvoir faire ça. C'est Rock de la Lune. Le Rock de la Lune. Dans le gare ? Hein ? Dans le gare ? Non. Ah, je me trompe alors. Non. Alors, attends, il est où celui-là ? Je ne m'en rappelle plus. Bah, écoute. Mais, superbe. Je l'ai fait avec, à l'époque, le président du Marseille Tri-Club. Et c'est lui qui m'a embrigadé là-dedans. On l'a fait ensemble. Et exceptionnel. Vraiment, 65 km, je ne me voyais pas. Ouais, je disais 60 km, mais bon, au final, sur la monte, t'as 65, t'as toujours un peu de rab. Ouais. Attends, c'est quelque chose, hein, sur la galinette. On en reparlera tout à l'heure. Et quel souvenir, quoi. Mais vraiment... En plus, j'étais bien, quoi. Je pensais même pas être prêt pour ça et... Et je finis... Tu l'as fait à deux ? A deux ? Tout au long, la course ? En fait, je crois que j'ai pas le mental pour faire des courses seules. Seules. Et en fait, c'est tellement bon quand tu partages les courses comme ça. Et ouais, bah j'en reviens. Et j'en viens, du coup, à ce qui m'amène à ma... Donc, c'est mon dernier top 3 qui remonte là au... 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 au THP. Au THP, là, en mai, je l'ai fini. Donc, c'est le trail de Haute-Provence qui se situe... dans le départ se situe à Fort-Calquier. C'est ça. Dans les Hautes-Alpes ? C'est ça. Exactement. Et... 80 kilomètres. Pareil. J'aurais jamais pu... Moi qui... qui me disait qu'il fallait que j'arrête au bout de 4 kilomètres au début, 7 ans avant. Tu vois, ben... 80 kilomètres et... Et pareil, avec un collègue là du club, avec qui on délire à chaque fois. Et on s'est régalé. J'en ai chié, mais on en a... On s'est régalé. D'accord. Donc, c'est ton autre proie. Et dans ta progression au niveau des distances et des kilomètres, ça a été comment plutôt linéaire ? T'as... T'as fait ça de manière progressive ? Comment ça s'est passé ? Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours... Prudemment. Toujours très prudemment. J'ai... Réfléchis quoi. Ouais, ouais. Mais c'est dans mon tempérament où je suis assez... Ouais, je... Je vais pas me jeter à... Comme un foufou. Sur un Sanborn, c'est pas... C'est pas moi. J'admire ceux qui le font. Vraiment que... Moi je suis incapable, donc... J'ai besoin d'être en confiance, donc... Voilà. Faut que tu te sentes prêt ? Ouais, bon... Tu as besoin... De te sentir prêt ? Pour te lancer dans un truc comme ça ? Plus ou moins. Avoir un minimum confiance, quoi. Tu vois... 40, 60, 80... Bon, je trouve que c'est... C'est raisonnable. 40, 80... Voilà. La marche pour moi aurait été trop haute. Et mentalement, j'aurais été encore moins prêt. Là, le 80, quand même, il a fallu... Même si j'étais pas seul, il a fallu que... Que le mental joue un petit peu, quoi. Forcément, quoi. Tu vois, si je l'avais fait d'un coup, bon... Tu l'aurais jamais su. Et donc, pour... Si tu es chronologiquement... 40 en quelle année ? 60 en quelle année ? 80 en quelle année ? Si tu te rappelles ? Euh... Tu te... Rha les années... En fait, j'ai fait le 40. L'année d'après, j'ai fait le 60. Ouais. J'ai tenté le 85 de la Maxi Race. Je l'abandonnais. D'accord. Et l'année d'après, donc... En 2019... Donc tous les ans, j'ai essayé de rajouter 20 bornes. Là, on va calmer, maintenant. C'est bien. Ouais. Tu vas calmer ? Ouais, je pense là... Pourquoi tu vas calmer ? Parce que, en fait, la préparation, c'est lourd quand même quand tu te prépares. Pour moi, en tout cas. Ça demande beaucoup de temps. C'est très chronophage. Il faut t'impliquer dans tout... Là, tu cours aller 5-6 fois par semaine, tu vois, pour... Pour ces distances-là, ouais. Je pense que c'est... Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je conçois. J'ai écouté ton podcast sur... Alors, j'ai oublié son nom sur la personne qui fait la jague. Et je l'entends qui court 30 bornes par semaine. Putain, mais respect, mec. Parce que, franchement, voilà, c'est... Moi, je peux pas. Mais voilà, il y en a qui ont la possibilité de faire comme ça. Et tant mieux pour eux. Mais moi, voilà, comme on disait, j'ai besoin d'être en confiance. Donc, de courir régulièrement pour... Pour être prêt le jour J. Moi, je te coupe, mais je suis un peu... Je suis même complètement comme toi. Oui, bah... Ça veut dire qu'il faut que je me sente en confiance, que je sens que je maîtrise plus ou moins. Enfin, tout est relatif, mais... Bah, tu veux mettre toutes tes chances de son côté, quoi. Tout à faire. Tu t'engages pas sur un truc comme ça pour... Si derrière t'abandonnes, tu t'en voudras, quoi. Tu vois, c'est... Ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais essayé d'arrêter l'alcool avant la Maxi Race. Ça n'a pas donné grand-chose, du coup. Alors, je vois pas beaucoup, mais... Du coup, t'as repris. Ouais. Alors, je vois pas beaucoup, mais du coup, j'ai arrêté ces régimes. Tu gardes ton régime alimentaire normal et... Par contre, tu t'entraînes sérieusement. Je pense qu'à le niveau de performance, entre guillemets, de pratique, conserver une bonne hygiène de vie, mais sans pour autant... Ouais, être trop... Attention, c'est pas quelque chose qui nous handicap trop, je pense. C'est ça. Je pense. Ça m'intéresse que tu disais, tu disais, on va calmer. Ouais. Donc, aujourd'hui, t'as une vraie lassitude, c'est quoi ? Ouais, j'ai coupé. J'avais besoin de couper, en fait, parce que... Je suis en train de reprendre là, mais j'ai pendant... Tout cet été, j'ai... Alors, j'ai fait de la rando, tout ça, mais j'ai complètement coupé la course. J'ai essayé de courir un petit peu, mais pas régulièrement. J'ai arrêté les entraînements avec le club. Il faut que je m'y remette un petit peu quand même. Ouais, un petit peu de lassitude. Un petit peu de lassitude. C'est quoi un trop-plein ? Je pense qu'il y a dû avoir un trop-plein, ouais. C'est quoi qu'il t'agisse ? C'est quoi qu'il t'a embêté le plus, entre guillemets, embêté le plus ? C'est l'entraînement que ça implique ? C'est les longues distances que tu as fait ? Non, non, parce que les longues distances, c'est très trop bon. En fait, c'est ça que je regrette. C'est con qu'il fallait s'entraîner autant pour faire du long, parce que... Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais non, en fait, je pense, j'étais dans un rythme où quand je n'allais pas m'entraîner, à chaque fois, je culpabilisais. Ah là. Tu fais merde, putain, je ne suis pas allé m'entraîner. Il faut que ça reste un plaisir quand même, la course à pied, tu vois. Le sport en général, c'est en fait, il faut que ça reste un plaisir. Du coup, c'est ça, je pense, qui m'a gêné cette contrainte. Ça devenait une contrainte et... Et plus un plaisir. Ouais, exactement. Donc là, j'y vais pour le plaisir. Quand j'ai envie, je culpabilise un peu moins. Il faudrait peut-être que je culpabilise un peu plus pour faire un peu plus souvent du sport. Et... Mais voilà. Non, mais là, ça y est, justement, la coupure, je pense que ça m'a fait du bien et je commence doucement à reprendre, à retrouver cette envie, tu vois. Ou avant, je trépignais, quoi. Le week-end, je ne pouvais pas rester chez moi. Il fallait vite que j'aille dans les calendres, que j'aille quelque part courir, quoi. Voilà, ça commence un petit peu à... Tu as pris du recul, en fait, sur ta pratique. Ouais, ouais. Un peu... La passion, c'est un peu atténuée, on va dire. Et tu le fais un peu plus raisonnablement. Parce que c'est vrai que des fois... En tout cas, à mon niveau, c'était des fois, c'était déraisonnable, quoi. C'est... Tu fais 5-6 entraînements par semaine, tu te fais, allez, 100 bornes dans la semaine. On dirait pas, mais c'est vrai qu'en fait, tu es entouré de personnes qui font du trail. Et donc, c'est normal, des gens qui font 100 bornes sur une course ou quoi. Mais en fait, quand tu parles avec des gens qui font faire de la course à pied, te regardes avec des gros yeux. Il faut mettre un peu malade. Et je pense qu'un peu, on est tous un peu malades. Il y a un truc en particulier qui t'a fait prendre du recul comme ça ? Non, non, c'est doucement. C'est arrivé doucement. Ouais, tu vois, même l'an dernier, quand je préparais le THP, justement, c'était... J'aurais dû en faire un peu plus pour être mieux sur la course. Bon, c'est passé très bien, tu vois. Je pense que j'ai fait le minimum. Je pense que j'ai fait le strict minimum. Et donc, voilà, je commençais déjà un petit peu à me lasser. Mais c'est arrivé doucement, ouais. En gros, aujourd'hui, tu as pris un peu de recul par rapport à tout ça. Et tu sens l'envie revenir ou pas du tout ? Ouais, un petit peu. C'est ce que je disais, un petit peu. Mais à côté, j'ai envie de faire d'autres trucs aussi. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de consacrer tout mon temps à la course à pied. Tu as envie de faire un petit peu de rando. Tu as envie de partir un petit peu en week-end. Donc, voilà, et concilier un peu tout ça. Et ne pas faire que de la course à pied. D'accord. Ça posait des problèmes ? Je ne sais pas, tu es marié ? Non, non, j'ai rencontré ma copine au club. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On était sur la même longueur d'eau. Vous êtes aligné, quoi. Voilà, là-dessus, ouais, c'est très bien. Mais pareil, tu vois, elle aussi, elle a pris un peu de recul aussi sur la course à pied. Sur la pratique, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais vous êtes bien impliqué quand même dans la vie de la course à pied. C'est vrai. Sur la pratique quand même. Oui, sur la pratique de la course à pied, exactement. Donc voilà, mais bon, on préfère quand on préfère. On aime bien alterner un peu de passer à pied, un peu de week-end entre nous, tu vois. Et voilà, donc concilier un peu tout ça et voilà. D'accord. Et tu peux nous parler un petit peu de ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte encore aujourd'hui, le travail et notamment les longues distances que tu as pu faire ? Ben, comme je le disais, le partage beaucoup. Ben, tu fais des rencontres, tu fais beaucoup de rencontres, que ce soit l'ancien président avec qui j'ai fait le rock de la lune, tu vois. C'est des personnes… Tu peux le nommer ? Ouais, je peux le nommer. C'est vrai, c'est Sébastien Telouk. Et du coup, sa femme, Cathy aussi. Alors maintenant, ils sont partis aux États-Unis pour le boulot. On les voit encore, on arrive quand même à se voir. Ils peuvent nous écouter de là-bas. Moi, j'espère qu'ils nous écoutent. Et voilà, c'est des moments comme ça que je finis mon premier 40, je crois que je l'ai fini en larmes, le 65 pareil parce que voilà, tu as consacré beaucoup de temps, tu t'es impliqué. Bon, t'arrives, tu étais quand même mort pour le reconnaître. C'est clair. Mais toi, personnellement, ça t'a apporté des trucs ? Ouais, de la confiance aussi. Je pense que oui, parce que tu vas puiser au fond de toi quand même, physiquement, mentalement aussi dans tous les cas. Même si tu cours… Alors seul, je pense que ça doit être encore plus dur mentalement. Mais même quand tu cours à deux, tu vas puiser des fois parce que chacun à son moment quand même, tu as un moment de pas bien dans tous les cas. Donc tout ça, ça t'aide à prendre confiance en toi, je pense, à te découvrir aussi un petit peu. Et puis voilà, être dans ce milieu naturel, finalement, tu te dis, putain, c'est ça que je veux en fait. C'est être au milieu de nulle part, parce que tu voyages d'une part et puis tu vois… C'est une grosse rando en fait, c'est une rando un peu plus rapide. D'accord. J'appelle ça la rando rapide. Tu vas courir 80 km ? Non, non, je vais faire une rando rapide de 80 km. C'est ça où il y a notre niveau, on ne court pas tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Et tu as réussi à cibler le fait qui t'a fait courir et qui t'a fait aller à ces distances-là. C'est quoi ? Quelle est la raison, une des raisons ou la raison qui t'a poussé à faire ça ? Je te disais, le fait de se mettre à courir, c'était parce qu'il fallait refaire du sport. Donc c'était presque contraint et forcé. Et puis en fait, c'est le fait de voir que tu progresses vite. C'est un déroulement naturel ? Presque, mais presque en fait. Il n'y a pas de raison particulière ? Non, il n'y avait pas d'objectif. Je n'avais pas une course qui me faisait rêver. Alors si, peut-être le trail dans les Dolomites, celui-là, quand même, le 120 km. Je l'avais toujours eu dans un coin de la tête. Je ne sais pas si je le ferais de toute façon. Mais bon, 80, je pense que c'est de belles distances quand même déjà. Mais non, c'est venu naturellement. Puis tu pars à la web. En fait, tu t'engraines dans le club. Ça te pousse un petit peu. Tu ne restes pas sur tes acquis. À chaque fois, on essaie de te tirer vers le haut. Tout le monde, en fait. C'est toujours bienveillant, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Dans quelle mesure tu penses que les autres ont motivé tes projets ? Le 65 km, je ne serais pas allé tout seul. Jamais de la vie. Je venais de faire mon 40, moi, c'était en octobre. Le Rock de la Lune, c'est en mai. Tu n'as même pas un an entre. Dans ma tête, je ne faisais pas 60 km. Et puis en fait, tout le club, tous ceux avec qui j'étais proche, « Mais oui, tu vas le faire, tu vas le faire. » Bon, ça rejoint ce que je te disais. Un peu assez discret, pas trop confiant sans moi. Et jusqu'au dernier moment, je ne me suis pas inscrit. Je me suis inscrit sur la dernière semaine. La dernière semaine, ils m'ont tellement tanné que je l'ai fait. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, en fait. J'en suis sûr. Ça veut dire qu'en fait, le travail à ce site particulier, c'est que je pense que c'est le plus collectif des sports individuels. Je trouve que c'est… Il peut être très individualiste, mais il peut être aussi très solidaire. Surtout au début, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émulation qui se fait entre les gens qui t'entourent. Peut-être que ça peut être un peu trop rapide parfois, ou inconsidéré, ou il réfléchi, mais… Oui, peut-être. Autour de moi, je n'ai pas le cas à chaque fois. Parce que justement, c'est ce que je te disais, c'est toujours bienveillant quand même. Tu ne vas pas lancer quelqu'un sur un 80 si tu ne le sens pas capable. C'est toujours quand même mesuré. On essaie de faire les choses… Tu en as des fois qui s'enflamment et tu essaies de les calmer aussi. Tu vois, c'est toujours… Tu as la bienveillance. Oui, complètement. Ce qui est marrant et ce que j'aime bien aussi dans le trail, c'est qu'il y a très peu de sport comme ça, c'est que tu peux t'aligner sur une course et tu as les premiers mondiaux qui sont là. Et ça, je trouve qu'il y a très peu de sport. Oui, à condition qu'il n'y ait pas de sens, mais quand même… Il faut le même parcours que toi. Oui, tu es aligné sur la même course. Je ne sais pas, en F1, tu n'avais jamais Michael Jumor qui s'alignait avec celui qui débutait. C'est ça qui est fou quand même. Et puis bon, tout le monde est assez proche dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant d'une partie importante de ta vie ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu la manière avec laquelle tu es rentré dans l'organisation des courses ? Et à quel moment ça s'est passé ? En fait, quand tu adhères au Marseille Trail Club, tu sais que tu dois… Tu ne vas pas être puni au bûcher si tu ne le fais pas, mais tu dois participer à l'organisation du trail de la galinette. Parce que c'est un moment important d'une course et puis je trouve que c'est intéressant d'avoir l'autre côté. Parce que tu en fais beaucoup de courses, mais tu ne sais pas au début. Vous êtes combien au Marseille Trail Club ? On doit être à peu près 150, je pense. Donc voilà, tu sais que quand tu adhères au club, tu vas participer à l'organisation du trail de la galinette. Tu as différentes échelles, quoi. Tu peux être signaleur sur le parcours. Tu as plein de… Bon, tu as de quoi faire. Tu as beaucoup de postes qui sont disponibles. Et en fait, j'ai tellement adhéré à ce club qui m'a beaucoup apporté en soi. Donc du coup, tu as envie de t'investir. Et voilà, au fur et à mesure, j'avais envie de prendre un peu plus de responsabilité sur la course et de m'investir, de donner de mon temps finalement. Et voilà, donc au bout de deux ans, j'étais dans l'organisation de la galinette. Alors là, au début, je crois que la première année, j'avais fait des photos. Et l'année d'après, déjà, je m'occupais des inscriptions. J'étais rapidement pris dans… Et est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle actuel que tu occupes dans cette course ? Alors aujourd'hui, je m'occupe de la communication sur des posts Facebook un petit peu. Et puis je m'occupe aussi de tout ce qui est paperasse au niveau de la préfecture pour déclarer la course officiellement. Pour avoir le droit de l'organiser. Donc tu déclares, tu récupères, tu souscris à l'assurance, tu échanges avec la FSGT aussi, qui est la fédération de courses. Et voilà, tu vas récupérer beaucoup d'informations. Déclarations à l'assurance. Et puis après, il y a toute la partie inscription. Toute la partie inscription. Donc déjà, il y a les démarches auprès du chronomètreur aussi. Bon après, la présidente met beaucoup. Morgane, elle fait un travail énorme quand même pour ça. Elle s'occupe de tout ce qui est sponsoring, partenariat. Elle fait un travail énorme. C'est la présidente. C'est la présidente, ouais. Je ne pourrais même pas tout citer ce qu'elle fait parce que je pense qu'il y a des trucs qu'elle ne me dit même pas. Alors, je suis beaucoup dans les boucles de mails. Mais voilà, tu marches avec les partenaires. En l'occurrence, cette année, c'était Salomon, Durand Shop, Edrager et Renault. Donc il faut rassembler tout ça. Et puis après, moi de mon côté, la partie inscription. Donc sur la plateforme, tu gères tout ce qui est certificat médicaux que tu dois valider. Forcément, tu dois vérifier. Ça, c'est intéressant. On ne voit pas l'envers du décor. Mais quand tu t'inscris, c'est toi, c'est le comité directeur qui valide des certificats ? C'est ça, à la main. Chaque certificat, je l'ai dit. Et je dis non, ce n'est pas bon. Donc tu te tapes plus de 1000 certificats ? Alors non, parce qu'il y en a qui sont sympas. Et non, c'est pareil en fait. Mais ils la portent le jour de la course. Mais oui, je pense que les 1000, j'ai dû me les... Un peu plus parce qu'il y en a qui refusent, donc ils reviennent, tout ça. Bon, après, c'est dans le temps. On ouvre les inscriptions, on les a ouvert à peu près mi-octobre jusqu'à mi-janvier. Tu vois, tu as un gros coup de bourre. Enfin, le 31 décembre parce qu'on augmente les tarifs. Donc là, en général, tu as une centaine d'inscriptions qui t'arrivent d'un coup. D'accord. Et donc, ouais, tu tapes les certificats à la main. Mais quoi, la main ? Ouais, tu les vérifies par un. Tu les vérifies, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais, puis tu es obligé d'être... De le faire sérieusement parce que derrière, c'est les assurances qui sont derrière. Si tu te loupes, que le coureur a quoi que ce soit, tu pourrais avoir... Quoi, tu pourrais lui aussi, il pourrait avoir un souci, tu vois, au niveau assurance. Donc, il faut faire ça quand même un minimum correctement, quoi. Ouais, d'accord. Et d'après ton point de vue, c'est quoi le plus compliqué dans l'organisation d'un travail ? Je pense, moi, mon rôle, c'est vraiment pas le plus dur. Je pense que c'est le rôle de la présidente, qui en plus a toutes les responsabilités, je pense. Et quoi, je pense, à toutes les responsabilités. Bon, après, c'est pas... Et le directeur de course, Steve, qui a un travail énorme aussi, quoi. Qui a un travail, c'est lui qui fait les parcours, c'est lui qui est en relation avec les secours, qui est en relation avec la mairie, qui est en relation avec... Il y a énormément de personnes pour organiser aussi toutes ces courses sur le parcours. Demander le gymnase, les autorisations au gymnase, parce qu'on accueille tous les coureurs dans le gymnase. Donc, voilà, ça, c'est une grosse partie. La partie préfecture est un peu stressante, parce qu'on a toujours le... T'as beaucoup de papiers à fournir, et t'as toujours l'aval la dernière semaine. Donc, l'aval de la préfecture a lieu une semaine avant l'événement ? Ouais, là, cette année, c'était un peu plus tendu. C'était la veille. On l'a eu l'avant-veille, le vendredi. Oh, la pression ? Ben ouais, parce que si tu l'as pas, t'annules, quoi. Oh, la pression ! Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui peut faire annuler un trial ? Qu'est-ce qui peut ne pas te faire avoir l'aval ? Ben, avec le point, c'est qu'avec Digipirate, maintenant, tu vois, tu sais plus, quoi. Donc, c'est bon. Puis, tu peux avoir une tempête, tu peux avoir... Oui, forcément. Tu fais plein de choses, les conditions météo, tu peux... Donc, c'est hyper... C'est ça qui est le plus stressant, mais c'est pas le plus dur pour moi, en fait. Parce que tu fais les papiers, après t'attends, mais c'est stressant. Stressant de ce que t'attends, t'as pas la réponse, quoi. Donc, voilà. Mais je pense que celui qui demande le plus de temps, c'est la présidente, là, vraiment... J'étais en copie de tous les mails. C'est impressionnant le travail qu'elle a, quoi. C'est un travail à temps plein. C'est vraiment un travail à temps plein. En tout cas, ça, mais bon, fallait gérer sa grossesse. Du coup, ça... Ça lui a laissé peut-être plus de temps à gérer, mais c'est... C'est vrai. Voilà. Sinon, tu le fais en rentrant du boulot, hein. En rentrant du boulot, t'attaques ton deuxième boulot, tu sais ce que c'est. C'est clair. Et voilà. Donc, bon, après, c'est quoi ? C'est un petit moment à passer. C'est une période définie, on va dire. Une longue période, quand même. T'attaques doucement septembre, à partir d'octobre, novembre, décembre, décembre, janvier. Donc, c'est quoi ? Quatre mois à peu près de... Ouais, quatre mois et deux mois, vraiment, dans le jour. Ça demande un temps plein. D'accord. Mais bon, c'est... Quand tu vois comment ça se déroule, là, à la fin, finalement, tu te dis, bon... Tu fais pas ça pour rien. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Là, on a eu des retours positifs. Et bon, c'est génial. Je confirme, ça s'est très bien passé. Malgré la pluie ? Ouais. Vous avez pas eu de chance. Non, c'est vrai qu'il y a pas eu... On n'a pas eu de chance. C'est la première année que j'organise la course avec la pluie. On a toujours été... Comment dire ? Épargnés. Ouais, épargnés par ça. Bon, désolé. On avait commandé le soleil pourtant, mais bon... Oui, parce que je viens de réfléchir un truc. Mais la préfecture ne peut vous donner l'aval que si elle a validé les conditions météo aussi. C'est pour ça que... Je pense, oui. Alors, après, nous, on leur fournit tous les papiers. Mais après, je pense que oui, ils prennent... Ou sinon, ça, je pense qu'ils peuvent l'annuler quand même, même s'ils te donnent l'aval. Ouais. Je pense qu'à tout moment, ils peuvent te dire... Non, ben, j'ai alerte orange, donc on annule. Je pense qu'ils peuvent le faire, ça, aussi. Donc, voilà, mais... Est-ce que tu peux me parler de tes premières impressions lorsque tu as vu, ben, côté direction de course, l'autre côté d'un trail ? C'est-à-dire, est-ce que tu as... Est-ce que tu as retrouvé ce que tu attendais ou encore plus compliqué ou plus simple ? C'est encore plus crevant que courir. C'est vrai ? Ouais, parce que tu es là le samedi, le samedi toute la journée. Donc, il y a plusieurs équipes. Tu vas voir l'équipe qui va baliser le parcours. Donc, tu commences le samedi matin. Tu as une autre équipe qui va préparer les sacs coureurs. Tu as une autre équipe qui va préparer les petits pique-niques pour les signaleurs qui sont sur le parcours. Bon, tout ça, maintenant, c'est bien rodé. Ça se fait vraiment en petits groupes et ça se fait naturellement. Mais tu commences le matin à 8h30. Le soir, en plus, au trail de la Galinette, on invite souvent des élites. Là, cette année, il y avait Diego Pazos, il y avait Audrey Tanguy, Hugo Garivier. Donc, j'en oublie. Hugo Ferrari. Il n'a pas couru. Non, mais il ne court jamais. Hugo, il vient, mais il ne court jamais. Peut-être l'an prochain. Moi, je l'ai vu courir. Je l'ai croisé sur le 25. Donc, j'étais sur le 25. Il n'avait pas de dossard. Et je l'ai croisé à un sens inverse. Et en fait, il ravitaillait son frère. Non, non, il vient. C'est un plaisir à chaque fois de les avoir. C'est quelqu'un qui le dialogue est très facile. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est son chat noir, je crois, cette course. On verra l'an prochain. On verra l'an prochain. Et donc, du coup, les élites arrivent le samedi soir aussi. Donc, tout le monde a envie de les voir. On fait un petit apéro normal, tu vois, quand même. Et puis, tu te couches, il va être 23h, 11h minuit. Et le lendemain, à 5h30, tu es sur place. Et puis là, tu es sur le qui-vive tout le dimanche. Ça n'arrête pas. Après, il faut ranger tout le gymnase. Il faut monter aussi toutes les banderoles et mettre les barrières en place. Donc, il y a un travail monstre. Donc, oui, oui. Je ne sais pas si tu t'attends à ce que ce soit aussi… Aussi conséquent. Oui, aussi conséquent. C'est ça. Mais le dimanche, tu sors, tu es rincé. Mais tu es bien, quoi. Parce que ça s'est toujours bien passé aussi pour nous. Tu es soulagé ou c'est quoi ? Oui, oui, oui. Soulagé parce que… Je te coupe, mais tu stresses quand même ou… Il y a une partie de stress. Oui, il y a une partie de stress. Mais après, c'est surtout que tu ne t'arrêtes pas. Tu es comme en course en fait. Tu cours toute la journée. Tu n'as pas vraiment de temps de repos. Et du coup, tu restes toute la journée debout aussi. Finalement, tu t'es très peu assis comme les coureurs. Et donc, après, une fois que tout s'arrête, tu as les jambes qui sont coupées en fait. Comme quand tu as une grosse journée de boulot. Et tant que tu restes actif, ça va. Ça passe. Mais une fois que tu te poses dans le canapé, d'un coup, tu as le coup de barre qui arrive. Et bien voilà, c'est le même cas quoi. Tu bois la bière qui te réconcilie avec tout le monde. Et tu fais la petite photo de finale avec tous les bénévoles du moins. Un maximum de bénévoles. Et voilà, puis tu apprécies. Et puis le lendemain, tu apprécies encore plus parce que tu as les retours. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu avais des retours positifs ou négatifs. Alors en l'occurrence, c'était positif. Donc, tu savoures. Tu les prends, vous les prenez vraiment réel, entre guillemets réellement. Mais vous les prenez en compte ces retours sur les réseaux sociaux ? Parce que de toute manière, les retours, vous ne les avez que par là. Ouais, non, on n'a pas la mail parce que tu as... Par mail ou... Oui, voilà. Mais oui, tu les prends en compte bien sûr. Il faut se remettre en question, forcément. On sait que cette année, il faudra prévoir plus de... En 2021, il faudra prévoir plus de bière. Ah, il y avait un souci de bière. Ouais, ouais. Ça, c'est... Là, cette année, ça a été le point noir vraiment. Et ça, on sait que c'est important en plus. Putain, on s'en veut pour ça parce que... On ne l'a pas vu venir, quoi. Donc, euh... On l'apprend, hein ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que l'an dernier, on n'avait pas eu de soucis. Et euh... Et ben là, cette année, voilà. Putain, c'est con, quand même. Donc, voilà. Donc, oui, oui, on fait gaffe, bien sûr. Forcément, au retour... Ben, il n'y a qu'à voir. Les... Au début, on avait beaucoup de remarques sur le balisage. On utilisait encore la bombe. Ben, on a eu des remarques. On a enlevé la bombe. Même si c'était du biodégradable, tout ça. Mais, euh... Ben, on a eu beaucoup... Quelques remarques là-dessus. Du coup, on ne fait que du balisage. C'est pas trop aimé, les bombes dans notre ail. Ouais. J'ai l'impression. Oui, mais en fait, ben, tu vois, on s'en sort bien. On a... On a fait de la rubalise. Et puis... Pas de débalisage, tenez ? Sauvage ? Si, si, si. Tous les ans. Tous les ans. Mais en fait... Ben, ouais. Après, des fois, c'est bienveillant aussi. Pareil, j'ai eu un gars. Ben, cette année, on avait... Samedi soir, on apprend qu'il y a eu du débalisage. Alors, il y en a un, c'était... C'était pas... Je sais pas. On n'a pas le fin mot. Mais le dimanche, je reçois un... Un mail d'une personne qui... Qui me dit, ben, excusez-moi, j'ai envoyé... J'ai... J'ai vu une... Une pancarte. Euh... Je pensais que c'était une pancarte sauvage ou quoi. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Mais en fait, en regardant, je me suis rendu compte que le travail de la galinette avait lieu ce week-end et je suis désolé, je vous l'ai enlevé, quoi. Et donc, tu vois, c'est bienveillant. C'est pas... C'est pas forcément méchant. Donc, euh... Tu peux pas leur en vouloir, quoi. C'est tout. On protège la nature, quoi. On est là pour préserver la nature, nous aussi. Et, euh... Bon, après, on compense. On sait très bien qu'il va y avoir du débalisage. Donc, tous les... Le dimanche matin, il y a une équipe qui part. Les ouvreurs avec de la rue Balise pour, euh... Pour compenser ce qui a été enlevé. Donc, ça se passe comment ? Vous balisez la veille au soir ? Le samedi matin. Ah, vous... Vous balisez pas le... Le samedi soir ? Non, le samedi matin. Ah non, non, non. La veille au matin, quoi. Voilà. C'est ça. La veille au matin. Et, euh... Et le dimanche matin, avant les coureurs, il y a une équipe qui part. Plusieurs équipes, quand même. Parce qu'on va pas leur faire faire cardboard chacun, tu vois. Donc, on dispatche un petit peu les équipes qui partent avec la rue Balise et qui vérifient si tout est encore bien balisé. Et qu'ils balisent, c'est nécessaire. D'accord. Obligatoirement. Et puis, après, nous, nos signaleurs qui sont sur place, dès qu'on croise des randonneurs, tu leur parles. Tu essaies de leur dire, bon, ben voilà, il y a une course. On enlève tout après, bien sûr. Donc, voilà. Pour faire de la sensibilisation, pour montrer qu'on n'est pas là pour saccager le terrain, quoi. Bien au contraire. Alors moi, puisque tu en parles, j'ai assisté à une légère altercation, c'est un bien grand mot, mais à quelques noms d'oseaux sur la course, entre un vététiste et un des concurrents qui étaient devant moi. Ah ouais. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, comment ça s'est passé. Comment se passe la relation entre les gens qui sont sur le parcours en mode rando ou en mode vététiste ? Ça se passe bien globalement ou vous êtes obligé de parler beaucoup ? Non, ben écoute, je n'ai pas trop de retour négatif là-dessus. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été trop sur le terrain à baliser ou à faire signe à l'heure. Je me suis toujours retrouvé dans le gymnase au chaud. Les autres années, il faisait chaud à l'extérieur aussi. Mais du coup, non, je pense que si tu leur parles en face, tu as des personnes intelligentes, les vététistes, je pense qu'ils savent ce que c'est parce qu'ils font de la rando, c'est balisé aussi. Donc, en général, je pense qu'ils sont aussi compréhensifs que nous. Puis, eux, ils sont souvent aussi pointés du doigt, les vététistes comme sport. Donc, je pense qu'ils sont de notre côté. C'est clair. Et donc, non, pour moi, je pense que si… Il n'y a pas de souci particulier de ce niveau-là ? Non, je ne crois pas. Si tu parles, voilà, il faut expliquer les choses, tout simplement. Et puis, les gens en général le comprennent. Surtout, les randonneurs connaissent un petit peu le sport aussi. C'est la même chose. C'est plus lent, mais c'est la même chose. Alors, question un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous évoquer ton meilleur souvenir d'organisateur ? Si tu en avais un à retenir ? Bon, je suis là, celui de cette année. C'est le plus abouti, c'est quoi ? Ouais, les autres aussi étaient aboutis. Mais celui-là, c'est vrai que je me suis pas mal investi aussi. Et quoi, bon, ça fait 2-3 ans que je m'investis pas mal. Mais le premier aussi, quand même le premier, parce que tu découvres ce milieu-là, et tu ne te rends pas compte de tout ce que c'est en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais que ça va être gros, mais pas à ce point-là. C'est conséquent, ça arrive de partout. T'as les bénévoles, t'as les partenaires, t'as ça. Et de toute façon, tous ceux qui, quand tu arrives au Marseille Tri Club, que tu fais ta première galinette, quand tu fais les entraînements, tu vois, chacun est dispatché, t'as les rapides, t'as les moins rapides, et du coup, tu parles pas trop, puis en plus tu cours, donc tu penses plus à ton cardio qu'à parler. Et quand arrive le moment de la galinette, c'est là, en fait, où les groupes, les gens arrivent à se connaître, en fait. Et donc, ouais, je pense que la première galinette, quand même, c'est notre première galinette, il y a ce petit côté affect, parce que c'est là où tous les liens se créent, en gros, et où tu adhères au club, je pense. Parce que tu te rends compte que tout le monde, tout le club marche l'un avec l'autre, et tu te rends compte, voilà, de ce côté très familial du club, et qui, finalement, tu t'y attaches. Et là, tu es une famille, quoi, en fait. Ah, complètement, hein. Complètement, t'as beaucoup de personnes. On a une copine qui est partie sur Lyon, et qui, dès qu'elle peut, revient nous voir, parce que, ben voilà, c'est une vraie famille, vraiment, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord là-dessus. Et ton pire moment d'organisateur ? S'il devait y en avoir qu'un ? Joker. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je peux pas. Tu peux pas ? Non, vraiment pas. Mince. Un deuxième moment, là. Pas celui-là, l'autre ? Non, après, non, non, mais après, sinon, je... Et ton pire souvenir, t'en as pas tellement, quoi. Non, non, ça reste vraiment de très bonnes expériences à chaque fois, ouais. D'accord. Comment tu perçois la communauté du travail aujourd'hui ? Celle que tu côtoies au travers de la gallinette ? Ben, c'est ce qu'on disait, c'est un monde assez solidaire, on est quand même... Voilà, tout le monde est assez proche, tu le vois sur les courses quand même, on est toujours... Si elle n'inquiète pas bien, t'es toujours là à vouloir l'aider, c'est rare quand même que... que tu aies des personnes qui t'écrasent pour... Quand t'es pas bien, au contraire, quoi, tu vois, il y a ce côté toujours bienveillant, je trouve. Et vous, par rapport à la communauté, je veux dire, les gens qui composent la course de la gallinette, par rapport aux organisateurs, globalement, ça se passe bien ? Ah ben oui, ah ben oui, c'est génial ! Oui, oui, ben oui, après, je pense que si tu fais une... Si t'es pas rigolo en face aussi, je pense que tes retours sont négatifs. Nous, je pense quand même que c'est une course de trailer, fait par des trailers, en fait, donc... Et ça se ressent ? Ben j'espère, j'espère, oui, merci. Oui, j'espère quand même, parce que... Ben, on a notre expérience de trailer, donc on sait ce qui fait plaisir et... Tu vois, on va essayer de faire des petites... Les petits dragés rénaux, tu vois, par exemple, typiquement, c'est... On sait que, bon, le trailer aime courir, mais il aime bien bouger aussi. Et... Et non, mais ça fait plaisir, tu vois, c'est des petites douceurs comme ça. Même cette année, voilà, par exemple, on a axé sur... Alors, l'an dernier, on avait commencé. Et cette année, on a vraiment axé sur le côté écologique. On a le repas, tu vois, il y avait beaucoup de... Ben, tout ce qui était couvert, tout ça, c'était du bio, du recyclable... Du recyclable, du... Pareil, on a supprimé tout ce qui était gobelets en plastique sur le parcours. Et j'en oublie, on a fait cette année, quand même, niveau écologie, il y a eu des bidons aussi. Il n'y avait plus de bouteilles en plastique sur les ravitaillements. Donc, pareil sur le... Dans le gymnase, pour le repas. Donc, voilà, on essaie de... De jouer sur ce qu'on tolère, parce que, ben, ça nous touche. Et on sait que, ben, ça touche les trailers aussi. Ils sont très attachés à ça. Donc, voilà, ça, c'est un point sur lequel on va s'améliorer. On ne peut pas tout changer d'un coup. Il faut être modeste, après. Voilà, tu ne peux pas, du jour au lendemain, changer tes habitudes, tes comportements. Et on sent une vraie envie de votre part. Moi, je l'ai constaté de faire en sorte que l'écologie soit un des chevaux de bataille de votre sac. Oui, ben, parce que ça nous fait toucher quand on est dans la nature de trouver un sac plastique par terre ou quoi. Donc, voilà, tu vois, même quand on passe derrière pour enlever la rue Balise, on va faire gaffe qu'il n'y ait pas de papier aussi qui train. Alors, certainement, on va en rater parce qu'il y a le vent, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais voilà, oui, on essaie de… Et puis, si tu veux que la course continue, il faut montrer du bon sens aussi derrière, quoi. C'est-à-dire que si tu laisses tout dans un état pas possible, ben, on va arrêter de donner les autorisations, quoi. Tu vois, on va dire non, l'an dernier, vous avez tout pourri, stop, quoi. Donc, voilà. Puis, tu peux faire changer les mentalités aussi, tout en restant… À notre échelle, quoi. Oui, voilà, à notre échelle, tu vois. Tu essaies et puis après, ça va… Là, on a marché avec… Pour les bidons, justement, on a… Il y a eu plusieurs clubs qui nous ont aidés à nous filer des bidons parce que tu peux pas… Il faut les stocker après tous ces bidons, tu vois. On a eu, je ne sais pas, une quarantaine de bidons. Bon, tu ne peux pas les mettre chez un tel, chez un tel, quoi. Tu vois, il faut du stock. Donc, on se les prêtait entre autres clubs et certainement que nous, ceux qu'on a, on les prêtera après derrière. Pour rentrer l'appareil. Voilà, exactement. Donc, voilà, tu vois, il y a une communauté encore qui se crée et c'est pour ça que je te dis… Même Interclub, quoi. Bien sûr. Ce n'est pas la guerre entre les clubs, quand même. On n'est pas une… Tu vois, on n'est pas un commerce. Ce n'est pas de concurrence, quoi. Ceux qui sont ex, ils sont au club de Aix. C'est d'Auban et d'Auban, c'est de Marseille à Marseille. Et puis, voilà, quoi. On n'est pas là pour faire de la concurrence. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux revenir un peu… Alors, j'avais une question par rapport notamment à l'écologie. C'est vous qui êtes, entre guillemets, leader dans les idées ou on vous impose quand même malgré tout, ou de par la préfecture ou de par la mairie ? Oui, je pense… Tout vient de vous. Oui, oui, oui. C'est une réflexion interne au club, au bureau du… Mais même pas que le bureau en fait, les membres. On est tous demandeurs parce que, ben voilà, on est trailer, donc on a conscience de ça. Non, non, ce n'est même pas imposé. Non, la préfecture ne nous impose rien là-dessus. Ni la mairie, ni qui que ce soit ? Non, non. D'accord. Non, non, c'est vraiment une démarche personnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton club, le Marseille Trail Club ? Oui, ben c'est un club, comme on disait, de 150 adhérents à peu près, qui est très familial à tous les niveaux. T'as… Vous vous êtes situé où ? Le siège est où ? Ben, c'est chez la présidente, mais il n'y a pas vraiment de siège. On se fait les entraînements alors l'été, quoi, aux heures d'été, on va dire, à Lumigny ou à Pastré, des fois… C'est l'est de Marseille ? Ouais. Lumigny et Pastré, c'est… C'est le quartier sud-est. Ouais, sud-est. Donc Lumigny et Pastré aussi ? Lumigny-Pastré, donc ça c'est pendant les heures d'été, on va dire, quand il fait le jour assez tard. Et puis sinon, l'hiver, on se donne rendez-vous au stade Jambouin et c'est… ben là, ils y sont en ce moment, tu vois. À cette heure-là, ils y sont, ça va être peut-être sur la bosse du David, sur le Prado ou ça va être dans le Rucasse ou à Borelli. Voilà, ça va être des exercices plus… Et vous avez un coach ? Oui, on a un coach, Lionel… Lionel… Kala ? Exactement, que tu connais apparemment. Je le connais par le bide d'un ancien… enfin d'un collègue à moi. Ouais. Et voilà, donc il nous fait le coach mardi. Il y a aussi Patrick qui assure aussi le coaching. Donc c'est mardi, jeudi et puis samedi, il y a la sortie groupe en fait, avec différents… On essaie de faire différents niveaux parce que voilà, tu as vraiment de tout. Tu as du débutant et tu as des personnes qui vont te faire des podiums quoi. Donc c'est… Mais bon voilà, c'est toujours dans le même noyau finalement. On se retrouve régulièrement pour faire une bière, tu as les off aussi. On essaie de faire tous les ans un off à un endroit, tu vois, sur 3-4 jours pour borner. Ça permet à ceux qui vont faire de l'ultra, dans les mois qui suivent, de faire un week-end block justement. Un week-end block, ouais. Et puis ça permet aux autres de se retrouver, d'aller courir, de faire un petit peu la fête entre guillemets quoi. Puis vous vous retrouvez tous les soirs et… Ouais, en fait on loue un gîte, on loue un gîte, on est 40-50. Et voilà, quand on se couche… Top ça ! Ouais, c'est super. C'est pareil, ça te permet de… Ça crée de la cohésion. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ça, et puis tous les ans, on essaie aussi de trouver une course club où tout le club va aller. Cette année, c'était en 2019, du moins c'était le THP. On était arrivés, on était 60-70 quoi, tu vois. Donc tu as toute la masse du Marseille Trail Club qui arrive et… Et là, c'est génial parce que… Si je te reprends l'exemple du Rock de la Lune, c'était la course du club. Et donc le samedi, il y avait le 60 qui courait et ceux qui faisaient le 30 ou le 15, c'était le dimanche. Et bien, ils sont tous venus le samedi pour t'encourager au milieu du parcours. C'est génial quoi. Tu étais en train de courir et tu vois tout ce monde qui t'accueille. Ça trouvait… Un sport collectif, je vous dis. Un sport collectif. Vraiment, voilà. Vraiment, c'est ça. On n'est jamais seul. Donc voilà, c'est ça. Il y a en gros les événements du Marseille Trail Club. Ça va être la galinette en janvier. Un off sur 3-4 jours au beau jour. Et puis la course annuelle. Et puis la course annuelle, voilà. Et puis à côté, des off sur une journée, tu vois. On va essayer d'organiser ça, que ce soit la Seine Bombe, que ce soit au Ventoux. Voilà, pour essayer de changer un petit peu, de courir tout le temps dans les calanques. C'est cool. Voilà, ouais. On va revenir un petit peu à toi, à l'aspect trailer. Est-ce que tu pourrais me donner ton pire souvenir en ultra ? En course ou en ultra ? Allez, en course de manière générale, comprenant toutes les distances que tu as fait. Ben, peut-être le 85 de la Maxi Race, parce que je l'abandonne. C'était en quelle année ça ? C'était il y a deux ans. Il y a deux ans ? 2018. Tu l'abandonnes pour quelles raisons ? Je ne sais pas, manque de mental, je pense. Avec le recul, ce n'est pas de mental. Et comment tu le vis à ce moment-là, cet abandonment ? Ben, sur le moment, tu n'as plus envie, donc voilà. Je ne regrette pas avoir fait l'effort. Après, tu te dis que c'est peut-être mieux d'avoir abandonné, parce qu'il y avait aussi un gros coup de fatigue. Je me suis arrêté au cinquantième, un truc comme ça. Et en fait, on m'avait dit qu'il y avait une grosse montée, je crois. Je ne sais plus. Il y avait du monde, j'ai croisé du monde. Pareil, c'était la course du club, donc tu croises du monde. D'autres collègues, parce que finalement, tu connais plein de monde. À force de courir, tu vois toujours les mêmes têtes. Il y en a plein qui ont essayé de me faire repartir. Et j'aurais peut-être dû, je ne sais pas, me poser vraiment un petit moment et repartir, peut-être. Ça serait passé. Mais je ne sais même pas si j'ai des regrets, parce que ceux qui étaient avec moi à ce moment-là, et qu'on finit, ils ont fini à des heures pas possible. Franchement, je n'aurais pas... Ben, c'est un abandon, donc ça fait toujours un petit peu... Ça ne t'a pas, on va dire, ça ne t'a pas perturbé ou ça ne t'a pas mis le moral à zéro plus que ça ? Tu as pu quand même repartir derrière, quoi. Oui, oui. Ben, au contraire, tu te dis, tu ne peux pas rester là-dessus. Tu ne peux pas rester là-dessus, quand même, un abandon. Ton ego en prend un petit coup, quand même. Tu ne vas pas se le cacher. Mais justement, ça te permet aussi de repartir. Et du coup, ben, tu apprends. Tu apprends ça aussi. Tu sais que, ben voilà, sur le THP, pendant 20-30 bornes, j'ai eu un moment de moins bien. On a fait tous les comptes sur tout le parcours avec le collègue. Mais au bout d'un moment, tu as 20-30 bornes où tu n'es pas bien. Et ben là, je pense que ça m'a servi, mon abandon de la Maxi Race. Donc voilà, bon, c'est un regret, forcément. Mais je n'ai pas eu, je crois, de moments catastrophiques. Même, je me rappelle, j'avais fait le trail des Calanques, une des premières éditions, le 30 km, 2000 m de D+. Et on s'est chopé, arrivé à la candelle, on s'est chopé la grêle, quoi. C'était l'année dernière, non ? Non, c'était il y a 3-4 ans, je pense, ouais. L'année dernière aussi, ils ont pris la pluie là-bas, je crois. Mais écoute, et du coup, ça reste un souvenir excellent. Parce que, eh ben, en fait, tu te rends compte que tout le monde est solidaire à ce moment-là. Tous les trailers, tu es sous la grêle, tout le monde en chie, pareil, finalement. Et exceptionnel, cette course, alors que bon, c'est un terrain que je connais, tu vois. Qui est déjà pas simple quand c'est sec ? Ouais, mais bon, c'est un terrain où tu peux être lassé, parce qu'on court toute l'année dessus. Et en fait, là, c'était… Ah, c'est régalé. On s'est régalé, bon, t'es trempé, t'es comme un gosse, tu cours dans les flaques. Est-ce que tu peux me parler de ton meilleur souvenir, alors ? Le meilleur ? Ouais. Je t'ai dit… Je pense quand même, c'est le 65. Le 65 km du Rock de la Lune, je crois, parce que… Autant le 80, bon, ben, tu te dis quand même, j'ai fait 65, le 80, c'est jouable. 65, je me voyais vraiment incapable de faire ça. Je me suis surpris, en fait, vraiment, moi-même, quoi. Et… Que du bonheur. Et c'est quoi le… Quel est le moment où tu as vraiment apprécié ? C'est l'arrivée ? C'est juste avant ? C'est au mi-course ? En fait, toute la course. Mais toute la course. J'ai tellement pas confiance en moi, je crois que j'ai dû me préparer quand même malade, inconsciemment, parce que… En fait, ça s'est fait naturellement, en fait, je crois. Parce que… Je te dis, je me suis inscrit juste une semaine avant, mais j'avais tellement de plaisir… À ce moment-là, c'était une drogue, la course à pied. Et dès que j'avais l'occasion, j'allais courir. Dès que j'avais un moment, j'allais courir. Et donc, bon ben forcément, tu accumules les bornes et donc j'étais prêt pour… Tu étais prêt ? Ouais, j'étais prêt. Même pas trop de stress au départ, je crois. Bon, t'as le stress du départ de course. Mais après, j'ai mis quoi, allez… Sept kilomètres à rentrer dans ma course, à me chercher des excuses. Ah, j'ai une petite douleur là, j'ai une petite douleur là, ça va pas le faire. Et au bout de dix kilomètres, il y avait déjà du monde du club qui nous attendait à un croisement de route. À partir de là, j'ai su que je finissais la course. Je l'ai su. Bon après, j'aurais pu l'abandonner, peut-être. Mais j'étais trop bien… T'étais remonté à bloc quoi. Ouais, mais je savais, voilà, je savais que… Que j'allais le faire en fait. Ben j'ai eu confiance en moi. À ce moment, je sais pas, j'ai réalisé quoi. Tu vois, t'as pris conscience que c'est bon quoi. Faut arrêter d'être un peu… D'être un peu sur la défensive et voilà… Profiter du truc quoi. Ouais, voilà. Et tout le long de la course, je me suis régalé, vraiment. Et j'avais la banane tout le long parce que… Je me rendais compte que les jambes suivaient quoi. Bon, à partir du… Les 15 derniers, je crois que là j'ai eu… Les jambes raides. Ça a commencé à être dur. Et donc tu fais un petit peu plus sur la gueule. Mais tu parles un peu moins, tu… Je parle beaucoup pendant les courses. C'est vrai ? Ouais, il était là. Sébastien Tellocteau te le dira, le président. Je l'avais saoulé ce jour-là. Mais euh… Donc là, pendant 10-15 bornes, il a pu reprendre le dessus. Il m'entendait plus. Et voilà. Et puis après, quand tu arrives au bout, les derniers mètres… C'est génial que tu vois cette ligne d'arrivée. Tu dis ça y est quoi, je l'ai fait. C'est que 65. Alors, c'est que 65. Dans le milieu du trait, c'est que 65 km. C'est triste de dire ça, mais… Non, mais c'est vrai. Mais après, quand tu entends les autres collègues… Bon, j'ai fait la drague et tout… Ouais, mais on n'est pas sur la même planète. Mais après, moi je rejoins ce que tu dis sur l'importance de… Quand tu fais des trucs longs, que tu considères longs, qui sont vraiment… Que tu pensais hors de ta portée encore… Il y a peu quoi. L'importance de voir des gens que tu connais sur les ravitaux, je ne sais pas pourquoi. Ça fait ça. Ça fait un bien énorme. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et puis… Même sans parler de l'arrivée. Ah non, sans parler d'arrivée. Ça ne s'est jamais arrivé. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça. J'étais sur cette course, c'était de surprise en surprise, quoi. Au bout de 10 km, tu as déjà des personnes qui t'encouragent. En plus, ils faisaient une journée magnifique ce samedi, parce que le dimanche, il y a eu Alerte Orange, je crois. Ils n'ont même pas pu finir le 30 km. Mais nous, on avait chopé un temps merveilleux. Et donc, au 10e km, tu as déjà du monde qui t'accueille. Et au 30e, là, tu as la moitié des… Une trentaine de personnes du club qui sont là pour t'accueillir. Tu as l'impression que c'est l'arrivée, quoi. Non, il faut repartir. Ah bon. Bon, on repart alors. Mais… Trop bien. Trop bien, trop bon. Ouais, celui-là, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Mais voilà, mon top 3, je l'ai donné en début du podcast. Mon top 3, c'est le causson, le rock de la lune et le THP. Moi, pour parler un peu de moi, en t'écoutant, ça me fait penser à un truc. Je me dis à quel moment j'ai basculé dans l'envie d'aller un peu plus loin dans les distances. Alors, j'en ai jamais parlé, mais c'est mon chef dans mon boulot qui m'a initié au travail. Ah ouais. Christian. Et je le suis… Donc, au début, on a fait du travail ensemble, tout ça. Et je l'ai suivi une fois, c'était sur le THP. D'ailleurs, tu vois, puisqu'on en parle, c'est rigolo. Le THP, c'était à l'époque, c'est un 75 ou un 72. Il a augmenté cette année, voilà. C'est un 72. Et on l'attendait à des ravitaux un peu tout le long du parcours. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça va être génial d'arriver à des ravitaux. Et tu vois, tout le monde t'attend. C'est un peu égoïste, tu vois, de dire… Mais même que tu me le dis maintenant, j'ai encore envie de me retrouver souvent là, quoi. C'est génial. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté, je ne sais pas, égocentrique qui fait que tu attires un petit peu les regards. Je n'en sais rien, en fait. C'est vrai, hein. Et puis, ton côté toi aussi où tu… voilà, tu surpasses de toute façon. Et puis, tu es dans un moment quand même… Alors, ça dépend, il y a certaines grosses courses où tu es toujours encerclé, où il y a beaucoup de monde. Mais le THP, bon, on n'est pas énorme. Et quand tu es sur le 80, au bout d'un moment, ça se dit souvent beaucoup. T'es souvent seul, ouais. Ouais, t'es seul ou pas beaucoup. Et puis, tu arrives à déconner avec un gars qui est par là, quoi, tu vois. Et puis, mais t'es au milieu de Nupar, quoi. Tu regardes, t'as des paysages. Quoi, quand t'arrives sur le sommet de la montagne de Lure, quoi. Mais c'est superbe. T'as une vue, mais… Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de trail quand j'ai fait le marathon de Lure. Donc, c'est le 42 km du trail de Haute-Provence. Ouais. C'est mon premier 40. Je me rappelle de ce moment où je suis quasiment arrivé à la fin. Je suis au 35 ou au 37ème. Et puis, tu sais, tu te tournes. Et puis, en fait, j'ai vu la montagne de Lure au loin. Ah ouais. Qui est au 15ème, je crois, dans l'entrée. Et je viens de là-bas. Et là, tu t'es dit, non mais c'est pas possible que je vienne d'aussi loin. C'est ça, ouais. Ça m'avait fait ça. Ça m'avait marqué. J'avais eu le même sentiment au cousson. Alors, c'était pas après la course parce que t'arrives dans une cuvette donc tu vois pas vraiment grand-chose autour. Mais t'avais le photographe juste avant le troisième ravito, en tout cas sur le 40. Et donc, il te prend la photo et après, après la course, tu vas voir ta photo forcément, tu vois. Et en fait, là, tu vois la montagne sur laquelle t'as couru, le sommet, tu vois, t'as couru sur la crête. Putain, mais c'est là-bas quoi. Je fais tout ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est clair. Et ouais, tu te rends compte de ce que tu viens de faire parce que quand t'es dans ta course, t'es quand même assez, t'es quand même concentré, même si des fois tu te perds dans tes pensées, tout ça, mais après, t'es toujours attentif quand même à tes sensations. Et du coup, des fois, tu te déconnectes un peu. Mais quand tu regardes un petit peu derrière à ce que t'as fait, c'est beau. C'est clair, mais c'est bon, c'est sûr. C'est un partage, c'est une découverte aussi. Alors, quand t'en parles comme ça, tu sais, quand t'es pas dans le milieu, que t'es pas dans le délire, entre guillemets, tu dis, ouais, ça fait un peu phrase toute faite et tout, tu sais, dépassement de soi, machin. Non, mais là, c'est... Ah, je pense quand même. Là, on y est, quoi, en fait. Oui, je... Bah oui, forcément, parce que c'est un sport d'endurance, donc forcément, l'endurance, il y a du dépassement de soi, quoi, quand même. Donc, ouais. C'est clair. Et toi, qu'est-ce qui te fait courir, alors, globalement ? Bah, je te dis, c'est ce plaisir d'être dans la nature, de... Ah, les descentes, je me régale dans les descentes. Qu'est-ce que c'est... Toi, c'est les descentes, toi ? Ah ouais, les montées, je rame, mais les descentes, j'adore ça, quoi. C'est un... T'as, voilà, t'as une sensation, tu te faufiles, là, d'entre les arbres, et t'as l'impression de godiller, t'as un skieur. Tu vois, dans de la PEUF, et bien, voilà, toi, moi, je suis avec mes chaussures de trail, et voilà, je dig-zag entre les arbres. Tu te la régales. Ouais, complètement. Est-ce que tu veux évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé ? Il y a quelque chose qui te vient, ou... Euh... Non, je crois qu'on a fait quand même le tour de pas mal de... Là, non, comme ça. Je n'ai pas prévu, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû... Pas forcément, si ça ne vient pas naturellement, c'est qu'on a dû faire le tour globalement. Je crois pas, on a... On a bien fait le tour. Ah si, peut-être, on peut parler de l'organisation entre ta vie pro, ta vie perso, et ta vie sportive. Donc, tu disais tout à l'heure que ta compagne était sportive aussi, donc j'imagine qu'il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Non, ça va, ça se passe bien. Mais comment tu arrives à imbriquer le côté organisateur de course ? Bon, tu disais que tu faisais un peu moins de sport en ce moment. Un peu moins de travail. Ouais, après, avec le boulot, quand tu es au moment de l'organisation de la galinette, tu ralentis un petit peu sur les entraînements. Parce que voilà, il faut consacrer ça à ce moment-là. Tu sais que pendant deux mois, il va falloir être focus sur le trail de la galinette, donc tu fais des concessions. De toute façon, les courses que tu fais en général, ce n'est pas en cette période-là. Si tu veux faire un 15 km, tu vas pouvoir le faire quand même. Après, en général, tes longues courses, tu vas commencer à les préparer à partir de janvier à janvier-février, donc ça dépend de quelle date elles sont. Les miennes se sont toujours passées vers fin mai, donc tu as le temps après. Tu gardes quand même un petit rythme, tu vas courir le week-end ou ça. Mais les entraînements, tu les fais moins souvent. Tu vas te concentrer plus sur la course, à organiser. Tu arrives à le voir de toi-même où tu dois mettre le curseur pro, perso, professionnel, tout ça ? Tu arrives à gérer ça de manière à... Le perso, de toute façon, comme je disais, ma copine est dans le même club que moi, donc elle organise aussi la galinette, où elle a organisé aussi, donc bon, elle est très en principe là-dessus. Et après, c'est conseiller le pro et la course. Mais le pro, une fois que tu as fini ta journée, tu attaques. Bon, attends, je ne te dis pas qu'entre minuit et deux ou au boulot, tu vas le voir avant. Tu arrives un peu plus tôt au boulot pour faire deux, trois vérifications de certificat. Non, on ne les dira pas. Non, ils n'écoutent pas de toute façon. Mais sinon, tu le fais... Après, quand même, en soi, tu as une trentaine de certificats, tu ne prends pas une heure pour faire ça non plus. Tu vois, c'est assez rapide. Les papiers pour la préfecture, ça, tu t'en occupes bien en amont au moment où ce n'est pas encore trop le rush. Parce que tu as des délais quand même à respecter pour la préfecture. Il faut envoyer tel document trois mois avant, ce document deux mois avant. Donc, en général, tu es avant le rush. Donc, voilà, pour moi, ma partie se goupille très bien. Après, Morgane peut-être, c'est un peu plus dur à gérer. Steve aussi. Et voilà, moi, j'arrive à concilier ça. Donc, on va passer maintenant aux fameuses... Toi, tu ne connais pas les fameuses questions rapides du Let's Ride Podcast. Non, je ne connais pas ça. Alors, attention. Ah, OK. Pas d'argumentaire à donner. Tu réponds par des réponses courtes. OK, très bien. Plat favori après la course. Ah, les pâtes, je pense. Pâtes. Boisson favorite après la course. Alors, certains diraient la bière. Moi, suivant la course, des fois, je suis trop mort. Ça ne passe pas. Avec quelque chose de sucré. Sucré ? Ouais. Gel ? Non. Barre ? Ou les deux ? Ou rien du tout ? Barre, croque-monsieur. Sur les longs frais, je me... C'est mon voisin qui m'a donné cette astuce. Croque-monsieur, mais tu le mets comment ? Tu le transportes avec toi ou ravis-toi uniquement ? Non, non, je le transporte avec moi. C'est vrai ? Je me les coupe, ouais. Je me mets dans des petits emballages. Et croque-monsieur, ça passe bien. C'est vrai ? Ouais. Croque-monsieur. Je le conseille. Avec la béchamel et tout ? Non, pas la béchamel. Non, quand même pas. Non, vous voyez, la béchamel, la petite salade et tout, je me fais... Non. Non, non, juste du quoi, croque-monsieur. Ouais. Tu mets du pain, du beurre, jambon, fromage. Ça passe très bien. T'as tout ce qu'il faut. Tu préfères la terre ou les cailloux ? Ah... Les cailloux, j'en mange beaucoup dans les calanques. C'est vrai que la technique, c'est... Alors, faut pas des réponses longues. C'est con. Ouais. Si tu éprouves le besoin d'argumenter, je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Le roulant, c'est hyper agréable parce qu'on n'a pas l'habitude et puis tu peux dévoler, c'est sympa. Mais quand même, les cailloux, quand tu arrives à... Ah putain, le champsor aussi, j'ai oublié de te parler du champsor, mais quand même, le trail du champsor, il est exceptionnel aussi. Vas-y, si tu veux en parler, vas-y. Non, mais je te glisse comme ça, mais je me rappelle au piolite, par exemple, tu vois, où le trail, c'est beaucoup terreux, quoi. Et t'arrives au piolite où c'est très rocailleux. Et là, en fait, c'est là où tu vois que tu te régales. Nous, qui avons l'habitude de courir dans les calanques, si t'aimes un peu le technique, mais dans la descente, tu te régales alors que tu vois que les gens font très attention. Et toi, tu arrives, tu peux te racer, c'est génial. Tu es plutôt racine ou verglas ? Ah ouais, ça... J'ai jamais eu aucun des deux. T'as jamais eu aucun des deux ? Ben, les racines peut-être un peu plus, donc je dois être... Ouais, je pense plus les racines parce que je connais. Le verglas, je connais beaucoup moins. Tu préfères courir de nuit ou de jour ? Ben, plus de jours, je pense. Je fais très peu de courses de nuit. C'est rigolo de temps en temps. Et toi, en entraînement, comment tu te sens le mieux ? Tu te sens le mieux en journée ? Ben, le jour, tu apprécies le paysage quand même, tu vois. On est là pour ça aussi. C'est pas le cas tout le monde, hein ? Ah ouais ? Il y en a beaucoup qui préfèrent la nuit. Non, non, je pense plus de journée. Tu préfères l'hiver ou l'été ? L'été. Donc chaleur ou froid ? Ah, chaleur. Ah ouais, non, ben ouais. Les gars du club te diront, je suis le seul gars qui a encore les manches longues au mois de mai. Et les gants. T'es frilodon ? Ah, je suis hyper frilodon. Tu préfères quoi le matin ou le soir ? Ou le midi, éventuellement ? Je pense plus matin. Plus matin, ouais. Tu préfères courir seul ou accompagné ? Accompagné, hein. Ben, de temps en temps seul, c'est bien. Mais accompagné, tu partages quelque chose, c'est quand même bien. Allez, ça marche. Bon, mais tu vois, je crois qu'on a fait le tour. L'interview se termine ici. Je te remercie encore d'être venu sur un épisode. Ben, merci à toi de m'avoir. J'allais dire nous. Je passe après pour un schizophrène. Mais non, de m'avoir invité. Mais bon, Marseille Trail Club en l'occurrence quoi. Et le trail de la Gallinette. Alors, je mettrai tous les liens pour joindre Tchoa et le trail de la Gallinette et le Marseille Trail Club. Je les dirai par la suite. Je te remercie énormément. Et puis, je te souhaite de passer une bonne fin de soirée. Un très grand merci à toi également. Et bonne continuation pour tes podcasts. Merci. Allez, salut. Salut. Et voilà. Cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Tchoa. Et j'en profite pour le remercier de nouveau de nous avoir rejoint sur un épisode. Si vous souhaitez rejoindre Tchoa sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur sa page Facebook à Tchoa MTC. MTC pour Marseille Trail Club. Si vous cherchez des informations sur le trail de la Gallinette. Ou tout simplement pour vous inscrire pour l'édition 2021. Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook trail de la Gallinette. Ou sur le site internet traildelagallinette.com Et enfin, je vous laisse prendre connaissance des pages Facebook et Instagram du Marseille Trail Club. Que vous trouverez sur les pages du même nom. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Trial Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas. Vive le trail libre. Vive Let's Trial. Et si vous pensez que c'est impossible. Faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501